d'un travail que j'ai co-signé avec le professeur Martinet, où là, au lieu de regarder où on va, en termes de création de connaissances, je vais mettre l'accent d'où on vient. Donc, Alain Charles et moi avons co-signé un ouvrage qui s'appelle « Épistémologie des sciences de gestion » et j'étais surpris, ayant été invité à l'université de Yaoundé sur un séminaire doctoral, d'avoir le collègue qui présentait ce livre, et je pense qu'il avait raison, comme un acte politique. Cet acte politique consistant à dire que le champ de savoir qui est le nôtre possède une épistémologie. Bien entendu, on doit regarder les voisines, mais quand même. Et donc, au cœur de cette épistémologie, un des trois volets de cette épistémologie, c'est la gnozéologie, en vocabulaire de savant, c'est-à-dire la création de connaissances. Et donc, cette création de connaissances opère sur deux registres. Le premier, en termes de base, le premier qui est celui qui est le contenu du chapitre qui est présent dans le livre, c'est-à-dire qu'on travaille dans le domaine qui est le nôtre en termes de représentation. Aucun d'entre nous travaillerait-il en marketing, n'a jamais vu de client, on n'en verra jamais. En d'autres termes, on voit des êtres humains qui, ponctuellement, peuvent tenir un rôle de client. Mais ce n'est qu'un rôle ponctuel et limité dans le temps. Donc, en d'autres termes, nous fonctionnons sur la base de représentations. Nous avons dans ces représentations des figures. J'ai parlé du client, on pourrait parler de l'actionnaire, etc. Donc, multiplicité des figures qui fonctionnent en famille, comme le jeu des sept familles. Les figures sont apparentées. Et donc, en fonction dont on va les apparenter, on va créer tel ou tel type. On va orienter la création de savoir vers tel ou tel type d'élément. Et la deuxième perspective, qui est beaucoup plus précisément celle qui a été traitée dans ce chapitre, c'est le fait que l'organisation en elle-même relève d'une représentation qui repose sur des modèles. Donc, le modèle est le support de la représentation. C'est le modèle qui fait parler la représentation. Et très rapidement, pour présenter deux axes. Alors, premièrement, petite réflexion, modélisation n'est pas modèle. Et en particulier, pour nos amis qui sont en voie de rédaction d'une thèse, attention aux rayons, au cercle, au triangle, au rectangle avec des flèches. C'est une modélisation qui est très rarement un modèle et qui a, en règle générale, très peu de chances, bien qu'il s'agisse d'une représentation, de signifier quelque chose. Donc, l'idée, c'est l'enracinement de ce type de schéma que l'on utilise très souvent. Et donc, premier type de précaution. Ça, c'est plutôt un détour. Très directement, ce qui importe, c'est la référence à des modèles. Il y a des modèles patentés avec deux lignes. Une ligne historique, par exemple, le modèle ingénierique, même si je vais peut-être abusivement présenter de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il va se focaliser sur les process, est un modèle qui naît avec les sciences de gestion, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, les représentations des process ne ressemblent pas ou ne se réfèrent pas au même modèle, même s'il y a une filiation, que la manière dont ce type de modèle était né. D'où, à défaut de savoir où vous allez, l'importance du regard apporté sur d'où vous venez. Donc, vous avez des modèles qui évoluent dans le temps suivant des logiques historiques. Puis, vous avez une deuxième perspective qui est la focale des modèles. Donc, j'ai parlé du process. Vous avez une autre focale qui est la focale financière qui va amener à construire des modèles afin de représenter les organisations qui ne seront pas les mêmes. D'où, évidemment, l'extrême importance de la référence à des modèles pour construire des représentations et l'érudition nécessaire dans la construction d'une création, d'une thèse, donc dans la perspective de création de savoir, l'extrême importance d'avoir une maîtrise des modèles passés, de leurs intérêts et de leurs limites et surtout de la manière dont ils se sont structurés afin de construire le savoir qui serait le vôtre. Donc, j'irais associé à modèles et représentations, vous avez un troisième élément qui sont les théories des organisations où, alors, je passais au CESAG, non pas dans le programme IDIBI, mais presque en même temps sur le programme de développement des capacités doctorales et de recherche. Et j'avais un de mes interlocuteurs qui m'avouait, dans ses logiques de projet de thèse, d'avoir appris et d'ailleurs d'enseigner la théorie des organisations à partir d'un ouvrage de BTS où je connais l'auteur, je l'ai lu comme prof. Mais qu'effectivement, ils se rendaient compte que ce qui était qualifié de théorie des organisations ne pouvait pas, pour ce qui concerne, par exemple, Fayol, réduire Fayol à POCCC, prévoir organisé, commandé, coordonné, contrôlé. C'est-à-dire que la caricature est telle qu'elle ne peut pas faire modèle, même si ces éléments sont constitutifs d'un modèle Fayolien. Et donc, deuxième précaution importante, le premier détour, c'était le détour par l'histoire. Le deuxième élément extrêmement important, c'est le détour par les focales des théories des organisations qui constituent la deuxième base d'érudition qui permettent de fonder la création de savoirs. Donc, organisation, modèle et représentation, plus exactement, des représentations qui ne peuvent s'interpréter que par rapport à des modèles. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada